Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes, on verra aujourd'hui deux actions avec BMW et Nokia et puis on passera à l'analyse technique avec les indices et également les crypto-monnaies, donc aujourd'hui des marchés. Pour commencer, n'hésitez pas d'abord à suivre le compte YouTube et également nos comptes Twitter où il y a plus d'informations en temps réel sur les marchés, notamment le mien et celui d'IG. En tout cas, pour revenir sur les marchés aujourd'hui qui sont un peu mouvementés mais qui tentent de rebondir tout de même, les marchés américains ouvrent à 14h30, attention, nous avons tout de même un CAC qui est lui en hausse, ou en tout cas qui se stabilise autour de l'équilibre. Des indices américains qui sont en demi-teinte, bien sûr le Nasdaq est en forte baisse, mais nous avons le Dow Jones qui se maintient pour le moment, on regardera sur l'analyse technique, donc dans les indices et puis le Bitcoin également qui retrace, qui corrige un petit peu après avoir progressé à près de 60 000 dollars dans la nuit ou ce matin. Ce que regardent donc les marchés, bien entendu, c'est bien sûr la Fed hier, mais qui n'a pas donné d'informations, en tout cas rien qui n'a surpris les marchés, la Réserve fédérale américaine après le FOMC qui était plutôt confiante, donc des perspectives économiques plutôt meilleures que prévues, une inflation qui semble gérée, comme on l'entend, et puis tout de même, malgré ce rebond économique, malgré ces perspectives encore encourageantes, encore meilleures que prévues, il faut tout de même un soutien monétaire au niveau de la Réserve fédérale qui ne change pas avant au moins 2023, donc peut-être des rachats d'actifs, mais pas pour le moment, en tout cas pas dans la perspective, et les taux au moins minimum jusqu'à 2023. Depuis la crise de 2009, les rachats d'actifs ont continué et les taux sont restés au plus bas. On verra si ici, 2023 voire au-delà, il y a des changements dans les taux, mais pas d'inquiétude sur l'inflation selon la Fed, en tout cas une inflation qui semble être très contrôlée, malgré ces injections de liquidités, malgré ce rebond économique, malgré l'injection également budgétaire avec les 1900 milliards de dollars, la hausse des matières premières, pas d'inquiétude donc sur l'inflation. Malgré tout, il y a des risques et il y a toujours les taux obligataires qui continuent de monter à près de 1,75 et donc cela amène à des craintes bien entendu. Voilà un peu ce que regardent les marchés. Il y a quelques données économiques également que l'on surveille aux Etats-Unis notamment. Ce que l'on surveille, c'est donc une poursuite ou une reprise économique plutôt solide parce que cela va amener des craintes, non pas sur la reprise économique au contraire, mais plutôt sur la hausse des taux obligataires et donc de la même façon la politique monétaire qui pourrait changer même si pour le moment la Fed ne change rien malgré des perspectives économiques encourageantes. Alors pas changer maintenant, mais 2023 cela nous laisse au moins deux bonnes années alors que le rebond est maintenant. Donc voilà, tout de même c'est qu'il y a une inquiétude s'il y a toujours un besoin de pumper le marché ou en tout cas d'injecter des liquidités dans le marché jusqu'à 2023 alors que le rebond de 4,2% en 2021 est donc anticipé. Au niveau des perspectives ou en tout cas des résultats qu'on a eus aujourd'hui, la BOE également en Angleterre qui n'a pas changé sa politique monétaire, demain on aura la BOJ, la Banque du Japon. Au niveau des statistiques économiques que l'on a eues aujourd'hui, notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage, au-delà du consensus, au-delà du précédent des inscriptions hebdomadaires au chômage à 770 000, c'est donc toutes les semaines. Et puis les bénéficiaires réguliers de l'allocation chômage qui progressent également, en tout cas qui baissent, pardon, mais de façon moins importante et nous restons au-delà des 4,1 millions de personnes. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a doublé. Donc nous étions sur les 23, nous sommes maintenant sur l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 51,8, donc au-delà du seuil de contraction que nous avions à 50. Cela est plutôt négatif pour les marchés, en tout cas pour les taux obligataires. Voilà un peu ce que regardaient les marchés. Nous on va s'intéresser à deux valeurs, je le disais. On va commencer sur BMW, le secteur auto qui est assez en hausse. Nous avons ici, je vais un peu parler des nouvelles qu'on a eues ici avec le graphique que l'on regardera par la suite ici, BMW, pour le moment qui est plutôt en hausse. BMW, le secteur automobile, on a vu VW, Volkswagen qui a augmenté de 6% mardi, puis 9% hier. Il y avait une volatilité extrêmement importante avec chez Volkswagen, justement, on va parler de BMW juste après. Les informations de BMW c'était hier soir et Volkswagen c'était il y a deux jours avec les perspectives qui sont meilleures, ce qui a permis à Volkswagen de progresser de façon importante. Ils attendent une hausse, une croissance significative des ventes au-delà de 10% et une marge opérationnelle courante entre 5 et 6,5% contre seulement 4,8% en 2020. Ils visent également le haut de la fourchette, donc entre 5 et 6,5%, donc probablement ils visent 6,6,5%. C'était les résultats, en tout cas les perspectives de Volkswagen qui a bien progressé. Pendant que je continue un peu sur la formation, on peut mettre l'évolution de Volkswagen que je vais trouver rapidement. Volkswagen est ici, que nous allons trouver sur Extra, ici. Donc voilà, une hausse importante. Alors aujourd'hui, une baisse, une prise de bénéfice, on a eu une hausse extrêmement importante qui a démarré ici 3 novembre, donc l'élection de Joe Biden. Mais plus récemment, donc depuis lundi, on était sur les 190, on est monté à 260 aujourd'hui. Correction importante que l'on voit donc actuellement. C'est ici Volkswagen, j'en parlais parce que nous parlons du secteur auto avec BMW ici. C'est bien le graphique de BMW, on va en parler dans un instant. Sur les informations que nous avons sur BMW, donc notamment la marque MINI ou encore Rolls-Royce, ces moteurs qui sont dans les avions notamment. Il prévoit, il y a BMW aussi, et puis le financement qui joue une partie du chiffre d'affaires et qui est assez rentable chez BMW. Il prévoit donc, ce sont les prévisions de BMW, des solides livraisons en 2021 par rapport à 2020, ce qui paraît tout à fait logique et heureusement, ce qui montre un peu une croissance par rapport à cette année un peu catastrophique, surtout sur ce type de biens pour les entreprises. Une hausse des ventes, donc ces solides livraisons devraient également s'accompagner et être poussées par la hausse des ventes du secteur véhicule électrique. Ils attendent 50%, une hausse du chiffre d'affaires, ou en tout cas pardon, une hausse des ventes de 50% par an jusqu'en 2025. Donc quelques exercices sur le secteur électrique, j'en parlais, donc qui portera un peu la croissance et notamment en 2021. La marge d'exploitation est attendue entre 6 et 8% sur l'activité automobile. C'est à peu près 70% du chiffre d'affaires global. Je disais, il y a également le secteur moto et le secteur financement. 70% du chiffre d'affaires global pour le secteur auto. Chez BMW, ils attendent une marge d'exploitation entre 6 et 8, alors que les analystes attendent eux 5,7%, donc au-delà du consensus plutôt positif ici. Le bénéfice avant impôt est attendu également en hausse significative. Donc ici, c'était pour l'année 2021, tout en sachant que le deuxième semestre risque d'être bien meilleur que sur le S1. Donc on s'attend tout de même à un S1 qui pourrait être sous pression. On l'a vu et on le voit sur les immatriculations en Europe. Ces statistiques sont assez faciles à trouver. On les a eues pour le mois de février, en baisse sur un an, donc par rapport à février 2020. Avant, c'est le dernier mois où il va y avoir probablement un comparable qui est assez élevé. Par la suite, cela va permettre de déterminer un réel rebond. Ici, c'est donc février 2020. Par rapport à février 2020, il y a une baisse de 19,3% sur les immatriculations en Europe. Non pas chez BMW, mais en Europe. Et depuis les deux premiers mois de 2021, ce qui est également important, c'est moins 21,7% d'immatriculation en Europe. Cela devrait reprendre notamment, doucement en tout cas, et à partir du deuxième trimestre et au-delà, on l'espère, il y a peut-être d'autres confinements, mais pendant l'été ou en septembre, et le deuxième semestre devrait être plutôt positif. Le secteur auto en a profité de tous ces résultats. On est donc sur le graphique ici de BMW. On voit également que BMW en a profité, notamment depuis l'élection de Joe Biden. Ici, c'était le 3 novembre ou à peu près. On évoluait sur les 58, 60. On est monté à presque 90. Donc une hausse de 50% plutôt intéressante. A plus court terme également, l'analyse technique plutôt pertinente. Les deux plus bas. On est revenu ici chez BMW, tester la moyenne mobile sans période, et tester également cette oblique. Donc plutôt intéressant, avec l'objectif qui a été dépassé, en tout cas un objectif haussier sur le plus haut que l'on a connu depuis la crise, et depuis la crise récente. Et ici, depuis cette hausse importante qui était en septembre 2018. On se souvient un peu la guerre commerciale, notamment sur les voitures allemandes, de Donald Trump, de l'ancien président américain, qui a amené à des tensions, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Donc a amené ces types de valeurs à corriger fortement. Là, on est venu tout de même sur le plus haut depuis un certain moment, et depuis avril 2015, au niveau de BMW. Au niveau technique, c'est un risque ici. On est venu donc, attention, à un même type de phénomène, bien qu'ici, tentative de dépassement. Cet oblique qui a été testé à deux reprises pourrait nous amener à un retour baissier. Ce rectangle ici, qui pourrait être un peu remonté, on a des niveaux de résistance importants que l'on retrouve. situé entre les 84 euros et le bas ici, donc sur les 82. Donc voilà, c'est ce range. Donc si on se maintient dans cet oblique, probable retour sur ces 84-82. Un rebond sur cette zone, en tout cas sur ce range, pourrait permettre l'accélération. Attention, en cas de cassure de ce bas, de rectangle, et du plus haut qu'on a connu jeudi 11 mars ici. Donc sous les 81-50. Attention à la probable accélération baissière, qui pourrait nous ramener d'abord sur les 77-30 ici, sur l'ancien plus haut de novembre, voire revenir ici sur l'oblique, qui est situé à peu près actuellement sur les 73 euros. Voilà pour BMW, le secteur autour. On va passer maintenant à la 5G, ou en tout cas dans les nouvelles technologies, et la technologie, les téléphones bien entendu, un peu plus abandonnés, chez Nokia. Donc, enfin, il y a des téléphones, il y a d'autres nouvelles technologies. Nokia, qui a fortement évolué également, on l'a vu dernièrement, on va regarder de la même façon le graphique, Nokia Corp, donc ici, coté sur Euronext, et il y a d'autres places de cotation, une évolution sur cette place de cotation qui n'est pas extrêmement importante. Voilà, on va regarder sur d'autres horizons, pardon, d'autres places de cotation. Alors, ce n'est pas ici de l'euro, on est sur une évolution, voilà, plus long terme. 2008-2009, cette baisse importante en journalier, on voit donc toujours Nokia qui est sous pression. On va en parler dans un instant de ce graphique, sur l'évolution, donc voilà, je place simplement le Fibonacci, pendant que nous allons discuter un peu des informations, et puis on regardera le graphique ensuite, je le disais, mouvementé dernièrement, avec tous ces particuliers, notamment sur Reddit, etc., qui ont fait pumper des valeurs. On va regarder donc les graphiques par la suite, je laisse cela pour le moment, évolution graphique long terme, en tout cas depuis 2012. Sur ce, Fibonacci, qu'est-ce qu'on a eu comme information ? La stratégie donc présentée sur la 5G, il y a donc maintenant une stratégie sur cette nouvelle technologie, il y a eu quelques erreurs qui ont été commises, changement de direction chez Nokia, et donc qui a perdu quelques contrats au profit d'Eriksson, ou d'autres concurrents, pensent à Huawei, il y a Verizon également aux Etats-Unis, donc il y a certains concurrents, certains sont avancés mieux que d'autres, selon moi, donc Huawei qui semble plus avancé, puis Nokia, Ericsson, et ensuite d'autres sociétés, il y en a énormément. Mais pour le moment, c'est bien sûr Nokia, c'est la 5G qu'ils veulent attaquer, donc on a eu une nouvelle stratégie sur la 5G, avec une marge d'exploitation à taux de change de périmètre constant, donc qui devrait être supérieure, ou en tout cas à deux chiffres en 2023. 10 à 13%, attend une croissance plus rapide que celle du marché également d'ici 2023, et puis il va falloir réorganiser l'activité pour accélérer la compétitivité, mais également se focaliser dans l'augmentation de l'avantage concurrentiel sur les autres activités. C'était le mot donc de la direction. En 2021, ils attendent au niveau global une MEX, justement une marge d'exploitation, donc on parlait juste avant de la marge d'exploitation sur la 5G, au niveau global, au niveau du groupe, une marge d'exploitation de... je vais y arriver pardon, c'est toujours la 5G, et en 2021, on attend donc une MEX, une marge d'exploitation entre 7 et 10% pour l'année en cours. En 2020, on était à 9% sur la marge d'exploitation, et par la suite donc, plutôt 10 à 13% par la suite, il va falloir rattraper certains retards. Ils proposeront également l'idée d'un dividende pour 2021 sur Nokia, celui-ci a été suspendu en octobre 2019. Ils vont également supprimer 10 000 personnes au niveau du groupe, sur 90 000 personnes actuellement. Au niveau des résultats T4 que l'on a vu en février, donc déjà quelques temps, on avait vu un chiffre d'affaires sur la 5G, en baisse de 7%, et donc ils attendaient une année difficile. En revanche, au niveau du chiffre d'affaires global, un peu moins bas, avec 5% de baisse sur le T4, on parlait du T4 donc de 2020. Le bénéfice par action également sur la période avait été de, alors au niveau global, supérieur à celui des analystes qui attendaient 11 centimes, on a eu un bénéfice par action de 14 centimes. En revanche, cette baisse sur la 5G demande une réorganisation, certaines pertes de contrats chez Nokia, donc tout de même, attention à cette concurrence qui va être extrêmement importante dans les années à venir, la 5G, c'est donc ce qui va remplacer un peu la 4G, et qui va surtout être utilisée en téléphone et les appareils connectés au-delà des téléphones. Il va y avoir de plus en plus d'appareils connectés, les frigos ou encore les maisons en entière, et donc il est indispensable d'avoir un réseau plus important qui peut drainer plus de données, des données plus compressées, des données plus importantes, un volume de données et de façon plus rapide. Au-delà des maisons et des appareils connectés, il y a bien sûr les voitures, les voitures qui vont être intelligentes, avec des technologies de pointe, et il va falloir un réseau de la même façon plus important. Si on pense tout de suite aux voitures autonomes, il va falloir un réseau très important. Donc la 5G est complètement et très stratégique. Ici chez Nokia, il faut surveiller l'évolution chez Nokia. Pour le moment, c'est plutôt le risque qui est présent. Toujours une année difficile attendue l'année prochaine, des pertes de contrats sur la 5G. Donc attention tout de même à l'évolution de Nokia. On a eu ici un suivi des investisseurs sur Nokia qui n'a pas traîné très longtemps. Nokia, une baisse depuis très longtemps. Nous restons dans ce Fibonacci, ou en tout cas dans ce range, avec un plus bas à 11,31 et un plus haut à 73,50. Donc tout de même un range important. Mais nous sommes sur plusieurs années, sur une dizaine d'années quasiment. 2012, donc nous sommes sur 9 ans. Il y a pour le moment plutôt un risque baissier sur l'action. Si on revient à plus court terme, l'échec sous la moyenne mobile 200. On va tester ici les 34,16. En cas de rebond, cela pourrait permettre une accélération, en tout cas une prise de bénéfice court terme. Et pourrait venir ici, il y a un niveau que l'on pourrait surveiller sur les 36, voire 36,72. Attention en cas de, si nous avons un rebond sur cette moyenne mobile 100, période d'échec à nouveau sous la moyenne mobile 200, qui amènera à une accélération baissière très probable, et nous viendrions chercher les 32,70, voire par la suite les niveaux intermédiaires sur les 31,50, sur Nokia. Si nous avons un dépassement de cette moyenne mobile 200, en revanche, on va aller chercher au-delà des 37,90, 38 euros, pour venir chercher les 40, et surtout valider ce dépassement de la moyenne mobile 200, qui pourrait amener à une accélération plus importante. Voilà, on termine ce Market Live rapidement. On va commencer donc sur les indices technologiques, pardon, sur les indices américains, et on regardera également le Bitcoin, les crypto-monnaies. Les indices américains, on en parlait hier, retour technique, donc après cet échec, à venir franchir cet ancien plus haut sur cette zone. Nous sommes venus retourner sur la moyenne mobile 100 périodes, mais toujours un achat technique d'algorithmes et d'investisseurs, qui permet de se maintenir aux alentours des 13 000 points. Attention à la cassure ici, qui nous amènerait très probablement sur le plus bas récent, ici, et un retour sur la moyenne mobile 200 périodes. Donc, le plus bas récent sur les 2220, 2210 en ligne de mire, si nous avons une cassure validée ici de la moyenne mobile, sans période en une journée. Le maintien, de la même façon, il faut venir dépasser ici ce niveau, sur les 13 320, 13 330. On va regarder en une heure, donc toujours sur le Nasdaq 100, on regardera un autre indice américain par la suite. Au niveau technique, en une heure, c'est un peu, c'est un risque baissier de la même façon, cassure de la moyenne mobile 100, et surtout pour le moment, en cas de, en tout cas, nous avons eu un franchissement du plus bas récent, qui avait d'ailleurs maintenu au niveau d'une heure, test et puis retour baissier, je le rappelle, les marchés ouvrent à 14h30. La cassure et surtout test des 12 900, mais nous pourrions voir une cassure ici de la moyenne mobile 200 périodes et une accélération baissière sur les niveaux que nous avons vus, donc en journalier, on va y retourner. Pour revenir, pour tenter et casser, donc il faut casser ce risque baissier au-delà des 12 946 pour casser les 13 000 et venir dépasser les 13 070, ce plus haut ici, sur la moyenne mobile 100 périodes. On va regarder une nouvelle fois, donc en journalier, pour terminer, avec cet objectif, donc j'en parlais, en cas de cassure ici, des niveaux que nous avons vus, nous allons aller chercher les 12 700, 12 730, ce niveau de support ici, voire en cas d'accélération, 12 470, mais notre, sous la moyenne mobile 100 périodes, risque de retour sur la moyenne mobile 200. On poursuit, on termine d'ailleurs sur le Bitcoin, le Bitcoin qui semblait vouloir repartir au-delà de notre niveau des 58 300, 58 350, nouvel échec, donc actuellement, malgré un dépassement, attention, avec les marchés qui sont pour le moment hésitants, en tout cas, les valeurs spéculatives qui sont plutôt en baisse, et donc le Bitcoin pour le moment hésite, pas d'invalidation, mais attention, nous sommes maintenant sous les 58 348, que nous voyons justement ici, c'est l'ancien plus haut historique, avant le dépassement récent des 60 000 dollars, donc en cas de maintien, sous ces 58 350, la moyenne mobile 100 et 200 périodes, la cassure, on va tester une nouvelle fois cet oblique, un oblique qui était la résistance oblique ici, et qui a servi quasiment, en tout cas à plusieurs reprises, de support oblique. Si nous voyons, sous la moyenne mobile 100 et 200 périodes, une accélération sur ce niveau, il pourrait y avoir un test rapide, mais cela pourrait amener à une accélération baissière, et nous pourrions voir donc une baisse plus importante, sur le cours du Bitcoin, sous ces 54 500, 54 200, on va aller chercher ce niveau ici, sur les 52 000, sur le Bitcoin donc, et on termine en deux heures, pardon, on termine une nouvelle fois en journalier, on le voit un peu de niveau à surveiller, il y a un oblique, pardon, que l'on va voir un peu mieux sûrement en une heure, qui n'est pas tracé ici, qui pourrait également servir de repère, ou en tout cas de niveau à surveiller, ici, mais qui est plus bas, donc qui pourrait, en tout cas, pardon, qui pourrait confirmer justement, cette tendance baissière, mais nous avons surtout, les moyennes mobiles 100 et 200, et ici, le niveau donc, sur l'oblique, sous ce niveau, les 52 000, mais on pourrait retrouver un peu, tester, venir tester, Cefibonacci, qui a été construit sur une hausse, voilà, et de la même façon, on avait les niveaux 45 000, les 45 000, les 46 000, 45 000, et 44 000, donc des niveaux extrêmement psychologiques, si on retourne ici, 47 500, deux fois 45 000 sur le même niveau, 46 000, 44 000, rebond haussier, mais pour le moment, nous sommes loin, nous pourrions avoir une baisse, sur fonds de marché, justement, des marchés financiers, à cause des taux obligataires, qui pourraient nous amener, sur ce niveau, voire sur les 52 000, et puis, durant le week-end, un retour de la liquidité, sur les crypto-monnaies, qui pourrait permettre, cette fois-ci, de reprendre le rebond, et de redépasser, les 60 000, vers peut-être, un nouveau plus haut historique, pardon, attention en revanche, à cette cassure, en cas de franchissement, des moyennes mobiles, 100 et 200 périodes bétiers, en étant une heure, voilà donc, pour ce Market Live, merci de nous avoir suivis, vous retrouverez Alexandre Baradez, demain à 11h, pour le dernier Market Live, de la semaine, et nous on se retrouvera, mardi prochain, ce sera Market Live, de nouveau, action, et nous on se retrouvera, – Sous-titrage FR 2021